Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Sabine Paturel. Après des bêtises qui ont marqué vos jeunes années, vous avez eu l'intelligence de tout faire pour ne pas en commettre d'autres. Ce passé ne vous a jamais empêché de demeurer très présent dans le cœur de public qui demeure votre plus beau cadeau et pas seulement à Noël. Bonjour Sabine Paturel. Bonjour Jacques, ça me fait un plaisir fou d'être là. Eh bien nous aussi, en plus c'est notre cadeau de Noël puisqu'il y a une chanson sur Noël qu'on va évoquer tout à l'heure. Oui alors ? Et puis surtout votre parcours qu'on connaît mal parce que vous avez fait tellement de choses. C'est vrai. Le principe des clés d'une vie, c'est de l'évoquer à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 3 septembre 1984. Oh mon Dieu, c'était quoi ? Votre première télé, mais pour une pub. Ah, monsieur le prof ! Oh, il me mouait dedans ! Comment vous êtes arrivée là-dedans ? Casting, casting. Je préparais déjà des castings à ce moment-là. Et j'étais vraiment une gamine. Mais j'ai été prise sur le casting et j'étais contente. Mais j'étais contente. Et j'étais payée une fortune, 2000 francs. C'est énorme pour l'époque, oui. Et ça consistait en quoi ? Vous étiez dans le décor ? C'était quoi cette pluie ? Vous vous souvenez du scénario ? Ah, je me souviens très très bien. Ça commence par... Ma vie est foutue parce que je n'ai pas de monsieur propre. Ah bah oui ! Et j'ai l'air vraiment que ma vie soit foutue en plus. J'étais déjà bien comédienne là. Et je fais, bah, je n'ai plus de monsieur propre. Non, non, je me souviens très très bien de cette pub. En plus, je l'ai revue, donc je la connais presque par cœur. Mais c'était très rigolo. Et surtout, c'était la première fois de ma vie que j'étais filmée. Voilà. Et on a eu d'autres depuis, grâce à la musique, parce que la musique a débuté ensuite pour vous. Et ça a été la chose la plus importante de votre vie dans ces jeunes années. Ça a démarré à 14 ans quand vous avez eu une guitare. Exactement. Mon père m'a offert une guitare. Parce que mon père était un peu fou, mais quand même, il avait quand même beaucoup de qualités. Et un jour, j'ai dit, j'aimerais bien avoir une guitare. Et j'ai eu une guitare. Et j'ai commencé à apprendre toute seule avec la méthode Hadadie. C'était quoi ça ? Mais la méthode Hadadie, Jacques. C'était la méthode de Marcel Hadadie. Oui. Le génie français de la guitare. Et j'ai appris avec cette méthode, où on n'avait pas besoin d'apprendre le solfège, ce qui m'allait très bien. Oui. C'était avec les tablatures. Et j'ai commencé à travailler sur du brassin. C'était quand même pas évident. Et j'ai appris toute seule comme ça à jouer de la guitare. Et vous aimiez la musique depuis toujours, la chanson depuis toujours ? Ah oui. La chanson, oui. Le théâtre est venu deux, trois ans plus tard, avec les cours de Jean-Lancochet. Mais la musique, c'était vraiment en moi. C'était vraiment en moi. Mais depuis quand ? Depuis toujours ? Vous chantiez toujours enfant ? Je ne sais pas. J'étais très musique classique, parce que mon père écoutait de la musique classique. J'étais très... J'écoutais... Moi, à huit ans, j'écoutais déjà Brel et Brassens. Attention. J'ai écouté un peu trop tôt Brel, qui m'a marquée terriblement, qui m'a un peu cassée tous les autres, parce qu'il était trop beau, trop, 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 je veux dire, par rapport aux autres. Donc, j'ai écouté de la musique très, très tôt, au moins, oui. Mais Brel, effectivement, mais Brel était un génie qu'on n'a pas découvert tout de suite, puisqu'il a eu trois ans de galère quand il a commencé. Mais moi, quand je... Il était déjà... C'était une grande star quand j'ai débarqué. Moi, quand j'avais huit ans, c'était déjà une grande star. Et mes parents, c'est ce qu'ils écoutaient. Vous savez, à huit ans, on écoute... On entend, évidemment, ce qu'écoutent les parents. Et moi, mes parents, ils étaient Brel et Brassens. Donc, j'ai commencé par Brel, et j'étais folle de Brel, mais j'étais folle de Brel, mais vraiment. Et je trouvais ces textes, je trouvais cette façon d'interpréter qui était absolument exceptionnelle. mais j'étais trop jeune pour écouter du Brel, évidemment. Moi, je pleurais sur dire que Fernand est mort. Attention ! Mais il écrivait ces textes debout devant un chevalet pendant des heures pour souffrir, comme pour ressentir sa chanson. Oui, mais je pense qu'il a aussi beaucoup souffert. Je pense qu'il a beaucoup souffert. Mais les génies souffrent toujours. Exactement. Et vous pensiez chanter à cette époque-là, Sabine Paturic ? Ah non, pas huit ans, non. Non, mais après, quand vous avez commencé la guitare. Ah, mais dès que j'ai commencé la guitare, j'ai dit que c'est ça que je vais faire dans la vie. Ah oui, tout de suite. Ah oui, oui, moi je me suis emmerdée dans ma vie jusqu'à l'âge de 14 ans. Et à l'âge de 14 ans, j'ai dit mais c'est ça que je vais faire. Chanter et jouer à la comédie. Et bien voilà, vous l'avez fait. Et je l'ai fait. Et la première chanson, elle est venue en classique, c'est celle-ci. Va les pas me quitter, tu vois ? Il est beau, le résultat. Je fais rien que ta... Alors ça, vraiment, comment s'est née ces bêtises, Sabine Paturic ? J'étais au théâtre et il y avait un producteur dans la salle qui est venu me voir parce que le rôle, il avait adoré le rôle. Il ne savait pas que je chantais, donc j'ai fait des essais à la guitare. Et un jour, il est arrivé avec ce texte. Je n'avais pas la musique. Et j'ai, comment dire ? J'ai été hallucinée par ce texte. J'ai trouvé ça tellement génial, tellement génial. J'ai dit, oh, mais qui a écrit ça ? Je le veux, je le veux, je le veux. Et je l'ai eu. Et j'ai mis deux ans, deux ans à sortir cette chanson parce que personne n'a voulu de moi. Je me suis fait jeter de toutes les télés, de toutes les radios, de toutes les maisons de dix. Ça ne marchera jamais, ce n'est pas à la mode. Ce qui était à la mode, c'était Jeanne Masse et Jackie Coir, c'était les pincs. Et moi, j'arrive avec ma petite voix et mon air naïf, là. Et je ne rentrais pas dans les cases du tout. Et pendant deux ans, j'ai galéré comme ça. Mais moi, quand je suis passionnée, je suis acharnée. Et quand le disque est sorti, quand la chanson est sortie, ça a tout de suite été un succès, mais immense. Alors, j'ai fait une émission qui était celle de Patrick Sabatier, qui est vraiment dans mon cœur parce que Patrick Sabatier, il m'a accueillie tellement gentiment. J'étais morte de trouille. C'était ma première télé. C'était effarant, quoi. Et il a été tellement gentil, tellement gentil. Et j'ai fait cette télé. Et la semaine qui a suivi, tous les bacs ont été vidés. En une semaine. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et personne ne savait pourquoi ni comment. Non, parce qu'elle n'était pas passée en radio, rien. Et cette télé a tout déclenché. Et vous avez passé, je crois, Sabine Paturelle, 36 semaines dans le 8 de parade. C'est ça, un vrai record. C'est un record. Oui, oui, un vrai record. Et on vous a alors comparé à différentes chanteuses, dont celle-ci. Faut que je fasse des bêtises. Non, on ne m'a jamais comparé à... Odette Laure. Odette Laure, qui était une... J'ai vu des articles où on dit... Elle fait comme... Déjà parce qu'elle avait chanté des bêtises, cette chanson de... Alors moi, je n'ai jamais entendu ça. Je connais bien... Enfin, je connais Odette Laure comme comédienne de théâtre parce que c'est une immense comédienne de théâtre. Immense. Immense. Elle a un talent fou. Mais d'abord, je ne savais pas qu'elle avait chanté ça. Et on ne m'a jamais dit ça. J'ai vu un article où on dit ça tourne pas rond dans ma petite tête qui est une chanson de Francis Blanche, il faut que je fasse des bêtises. Il y a un côté sa vie de pâturelle. Il faut aller chercher loin quand même. Mais Odette Laure était non seulement une grande comédienne... Immense. Une immense artiste. Et elle a fini tristement avec les petits frères des pauvres parce que plus personne ne s'intéressait à elle. C'est assez curieux. C'est terrible. La fin des artistes, c'est quelque chose d'épouvantable. Alors, le succès a changé votre vie. Au départ, vous travaillez comme une folle avec les télés, les radios, les interviews. J'ai fait énormément, oui. J'étais partout. J'étais partout, un peu trop presque. Mais j'étais pas connue. Donc, il fallait faire connaître, évidemment. Et quand on démarre, on fait un peu tout. On est partout. Mais dire que ça a changé ma vie, non, je ne dirais pas ça. En tout cas, ça n'a rien changé dans ma tête. Ça n'a rien changé dans ma vie. Je ne suis qu'interprète de la chanson, donc je n'ai pas gagné des fortunes. Donc, ça n'a pas changé ma vie. C'est plus tard. C'est le théâtre plutôt qui a changé ma vie. On va en reparler tout à l'heure, mais il y a eu, après les bêtises, une autre chanson qui a un peu moins marché, mais qui a quand même touché le public. Ah, qui a marché énormément. Un petit bouchon, bien sûr. J'ai vu à l'époque des enfants chanter ce refrain comme des fous. Ah ouais ? Oui. C'est des enfants ? Des enfants. Non, ce n'est pas vraiment une chanson pour enfants. Non, mais je n'ai jamais chanté de chanson pour enfants, mais en fait, les enfants aiment mes chansons aussi. On ne sait pas trop pourquoi. Enfin, si, les bêtises, on comprend parce qu'ils prennent ça au premier degré. Mais là, le petit bouchon, c'est un peu une gamine capricieuse quand même, quelque part. Donc oui, ça peut leur plaire aussi. C'était un personnage que vous vous êtes créé suite aux bêtises, finalement. Je n'ai rien créé, moi. Moi, j'ai toujours été. Je suis toujours restée moi-même. Je n'ai rien fabriqué, en fait. Et je pense que c'est ça qui a fonctionné. C'est parce que je n'ai jamais fait semblant d'être quelqu'un d'autre. Je n'ai rien créé. Je n'ai pas cherché à trafiquer ma voix. Je chantais comme ça. C'est moi qui ai eu cette idée de tourner les bêtises en dérision, de tourner ce texte en dérision. Ça, c'est vrai que c'est moi qui ai eu cette idée. Ensuite, c'est moi qui ai co-écrit le texte avec Claude Lemel de Petit Bouchon. Mais je n'ai pas fabriqué quelqu'un. J'étais comme ça. J'étais vraiment... Moi, j'avais 12 ans dans ma tête. À 18 ans, j'avais 12 ans dans la tête. Et vous l'avez toujours. Et j'ai des séquelles. Des séquelles. Alors, il y a eu un classement des surnoms amoureux et donc mon bouchon est deuxième entre ma crevette et Pupus. Mais non ! C'est vrai ! Vous voyez un sondage là-dessus. Ah, je ne savais pas. C'est extraordinaire. Alors, il y a eu d'autres chansons ensuite et il y en a une qui vous a rapporté un laser d'or de l'Académie du disque. C'était encore le temps de se faire deux. Alors là... C'est déjà le tout premier frisson. Cœur bébé. Alors là, vous tombez merveilleusement bien parce que j'ai un amour fou pour cette chanson qui, en réalité, n'est pas vraiment sortie parce que la production s'est plantée. En fait. Voilà. C'est cette chanson qui devait sortir après Petit Bouchon, en fait. Et ils en ont sorti une autre. Vraiment, c'était des nuls. Et cette chanson, elle est chère à mon cœur parce que c'est l'histoire du tout premier amour. Et elle est tellement poétique. Je l'adore vraiment. Celle-là, je l'ai écrite entièrement, par contre. Ce n'est pas moi qui ai fait la musique, qui est sublime. Et on avait exprès mis un accompagnement années 60 pour donner un petit côté tendresse, amour, premier amour. Enfin, voilà. Et j'adore cette chanson, vraiment. Et oui, ça m'a valu le laser d'or du disque français, c'est vrai. Elle pourrait ressortir aujourd'hui parce que le slow est de retour. Ça pourrait marcher. Ah, mais alors ça, ce serait avec grand plaisir. Avis au producteur. Avis au producteur. Le disque est libre et Sabine Paturay est à votre disposition. On va se retrouver dans... Ah non, non, non. Pas du tout. J'ai un producteur. Alors, les raisons pour lesquelles je vais bien en ce moment, c'est que je travaille avec une production, un producteur qui s'appelle Olivier Stéphan, qui est une merveille, que j'adore. Et son associé qui s'appelle Steve 800 est vraiment travaillé avec des gens bienveillants comme ça. Je vous jure, ça met du baume au cœur. C'est des gens qui aiment d'abord l'art et l'artiste. Et ils ont bien raison. Et l'artiste, on va continuer à en parler à travers une autre date, le 16 septembre 1987. A tout de suite sur Sud Radio avec Sabine Paturay. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. On a invité Sabine Paturay. On est il y a quelques jours de Noël. Ce n'est pas par hasard que vous êtes là. On va en parler tout à l'heure avec une nouvelle chanson. On a évoqué ses bêtises, ses chansons du début. Et puis, le 16 septembre 1987, c'est la première à Marigny d'une pièce qui s'appelle Lamenteuse. Ah, grand souvenir. Là, voilà ce qui a changé ma vie. Alors, Lamenteuse, une comédie de mœurs absolument géniale, très, très drôle. Je joue le rôle d'une mythomane. Et les mythomanes, comme vous le savez, ce sont des gens qui croient un peu leur mensonge, en fait. Donc, tout était dans la sincérité. Le jeu était totalement dans la sincérité. Sauf qu'au fur et à mesure qu'ils mentent, il faut en rajouter. Parce que on découvre les mensonges. Et ces gens-là, le jour où tout est découvert, alors là, ils sont morts. Ils s'effondrent. Et cette pièce, elle m'a valu quand même une nomination au Molière. Je suis très, très fière de ça. Je ne suis pas fière de grand-chose, mais ça, j'en suis très fière. C'était au Petit Marigny. C'était au Petit Marigny. Et ça a été un succès exceptionnel. Et je crois que vous avez joué 100 soirs d'affilé, ce qui était assez rare à l'époque. On a joué un an d'affilé. Oui, c'est fou. Un an d'affilé, plus que 100 soirs. Un an d'affilé, plus 6 mois en tournée. Voilà. Alors, c'est né comment, ce projet ? Ah ben, j'étais... Ben, c'est toujours la même chose. L'auteur m'a vue au théâtre. Le théâtre avait été filmé, la pièce avait été filmée. Il m'a vue au théâtre. Et il a dit... Mais il connaissait les bêtises. J'étais... À ce moment-là, j'en étais à Petit Bouchon. Il connaissait les deux chansons. Donc, il m'avait vue chanter. Il ne savait pas que j'étais comédienne. Et tout d'un coup, il me voit au théâtre. Et là, il se dit... Mais c'est elle ! C'est elle ! Je la veux, je la veux ! Et voilà. Et c'est Jean-Jacques Bricard et Lasseg qui ont écrit cette pièce. Et en fait, c'est parce qu'il m'a vue au théâtre qu'il m'a proposé le rôle. Et moi, j'ai évidemment été emballé tout de suite. Alors, Jean-Jacques Bricard était à l'époque le directeur de Marigny qui avait été sauvé 20 ans plus tôt par Robert Manuel. Et vous arrivez à une époque où au théâtre, ce soir, existe. C'est-à-dire qu'il y a trois semaines de répétition pour chaque pièce avec une première semaine dans le foyer, dans un second foyer, une deuxième semaine et une troisième semaine sur scène. C'était une mécanique implacable. Oui, alors moi, je ne connaissais pas ça en fait. Mais par contre, j'ai connu le mois de répétition avant le... Parce qu'au théâtre, on répète pendant un mois. On ne s'en rigole pas. Je veux dire, ce n'est pas du tout comme dans le showbiz ou comme dans la télé ou comme au cinéma. Je veux dire, il y a un vrai travail derrière. Il y a un énorme travail derrière. Et même si on ne joue qu'une fois, il faut... Nous, on avait répété un mois. Quotidiennement, bien sûr. Avec un metteur en scène qui était un maître du genre qui s'appelait René Clermont. C'est ça. Et qui était un monsieur qui était un pionni de la télé. Il avait commencé les premiers feuilletons de la télévision à l'inspecteur Leclerc et Rockembole. Et il a mis en scène une centaine de pièces de théâtre. C'est ça. C'est ça. Alors, c'était quand même une grande rigueur, ce travail. Ah, mais le théâtre est d'une grande rigueur. Le théâtre n'a rien à voir avec ni le showbiz, encore une fois, ni le monde du cinéma. Le théâtre... Enfin, je ne dis pas que ça n'a pas de rigueur dans ce monde-là. Mais ça n'a rien à voir. Au théâtre, on travaille, on ne sort pas, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas d'alcool. Enfin, moi, je n'ai pas connu ça, en tout cas. Il y en a peut-être. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas connu ça. Les soirées folles où on s'amuse, on danse, on sniffe un peu. Enfin, tout ça, moi, je n'ai pas connu. J'ai connu toute une rigueur, en fait, une rigueur assez permanente. Mais qui me couronnait très bien. Et tout a commencé par le théâtre, lorsque vous avez décidé, sa vigne naturelle, de prendre des cours avec Jean-Laurent Cochet. Avec Jean-Laurent Cochet, qui a été un dieu à mes yeux. Mais vraiment. Et comment est née cette envie de faire du théâtre ? Très vite. Une fois que j'ai eu la guitare et que j'ai su jouer à la guitare et que j'ai su chanter, j'ai dit maintenant, il faut que j'apprenne à jouer à la comédie. Et puis moi, j'ai attention. J'ai appris à jouer à la comédie, j'ai fait de la danse, j'ai fait du chant classique, j'ai tout appris moi, j'ai tout voulu apprendre. Donc pour moi, c'était évident qu'il fallait tout savoir faire. Et j'avais envie de tout savoir faire. Et en fait, ce que je voulais peut-être, c'était plus faire du cinéma parce que c'est plus accessible. Mais en réalité, Jean-Laurent Cochet m'a donné l'amour, un amour incommensurable du théâtre. C'est-à-dire qu'il était d'une rigueur totale ? Oh, lui aussi. Ah oui, alors lui, la rigueur, attention. Jean-Laurent, il ne fallait pas... Moi, je travaillais comme une malade avant de présenter une scène. Attention. Et il pouvait vous engueuler parce qu'il y avait un mot qui ne collait pas. Oui, mais moi, il ne m'a jamais engueulée. Il n'a fait que me faire avancer, m'encenser, me complimenter. Mais parce que moi, je travaillais comme une malade avant de passer une scène. Jamais c'était à peu près. Jamais c'était raté parce que j'avais trop peur. Donc du coup, je travaillais beaucoup plus que les autres peut-être. Et du coup, ça plaisait beaucoup à Jean-Laurent ce genre d'attitude. La seule chose qui ne lui plaisait pas, c'est que j'étais toujours en jean. Et Jean-Laurent aimait bien les filles qui étaient en robe. Enfin, en grand jupe. Et ça, bon, de ce côté-là, ce n'était pas mon truc. Mais son palmarès d'élève est impressionnant puisqu'il y a eu Emmanuel Béard, Carole Bouquet, Andréa Ferréol, Bernard Giraudot, Isabelle Huppert, Michel Larocq, et Fabrice Lequigny. Et de par Dieu. Et de par Dieu. Et de par Dieu. Qui a toujours dit de lui, c'est grâce à Jean-Laurent Gauchet que je fais aujourd'hui du théâtre et du cinéma. Et moi, je lui dois toute ma carrière et toute ma vie parce que j'ai commencé à vivre dans ce cours. Voilà. C'est là que j'ai commencé à vivre et c'est là que j'ai commencé à aller bien. C'est là que j'ai commencé à être bien. C'est là que j'ai commencé à avoir des amis. C'était magique. C'était magique. Alors, vous avez continué au théâtre avec des rôles très différents. Par exemple, vous avez joué Jeanne d'Arc, La maigère apprécie de Shakespeare. C'est très différent. C'est fou, j'adore ça. Alors, je veux dire, La maigère apprévoisée, c'est le plus beau souvenir de toute ma vie entière parce que il y avait un mec qui s'appelait Marc Abru à ce moment-là. Pierre Marc Abru. Pierre Marc Abru qui était un critique qui terrorisait les comédiens mais qui vraiment on était terrorisés et le jour où il est venu on était tous terrifiés et il avait fait une critique où il m'encensait mais j'étais fière comme un bar d'abas. Mais je vous jure, j'ai fait agrandir la critique, je l'ai mise au mur, j'étais tellement, tellement heureuse, tellement heureuse parce que bien sûr que j'avais le public et ça c'est déjà la première chose. Mais être reconnue par quelqu'un comme ça, c'était vraiment le plus exceptionnel. Et je pense que ça m'a presque autant touchée que la nomination à Molière. C'était vraiment très très important. Et après, quand on m'a proposé Jeanne d'Arc, je me suis dit bon c'est vachement bien de faire une tragédie parce que je n'en ai jamais fait. Je ne savais pas ce que c'était. C'était très dur Jeanne d'Arc. Très très dur, c'était le procès. Et puis quand j'ai eu fini, j'ai dit je ne ferai plus jamais de tragédie de ma vie. Pourquoi ? Parce que je finissais par flipper. C'était Marcel Tassanko qui était à l'époque directrice qui était à Édouard Seth. Oui, c'était à Édouard Seth. Sauf que moi, la méthode Jouvet, Jean-Lerand Cochet, etc. Ce n'est pas de faire semblant, c'est d'être. Donc c'est vos sentiments, votre émotion qui vous faites passer. Et du coup, tous les soirs, il faut se remettre dans sa propre angoisse. Et moi, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus de Jeanne d'Arc. Et j'ai dit c'est formidable de l'avoir fait, mais je n'en ferai plus jamais parce que je finissais par être cafardeuse, triste, ça n'allait pas du tout. Il y a une autre comédie musicale que vous avez faite mais à Lyon, une comédie musicale qui a été créée par Maurice Chevalier. Dans la vie, il ne faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères. Alors là aussi, un genre très différent d'aider une opérette de Christine Éville-Metz qui a été créée dans les années folles qui a été la première triomphe de Maurice Chevalier après sa séparation avec Miss Tinguette et vous avez joué à Lyon en 4e Célestin. J'ai adoré, mais j'ai adoré faire cette comédie musicale. C'est-à-dire qu'on chantait, on jouait, on dansait, on faisait des claquettes. C'était un pari complètement fou. C'est James Parrow qui avait fait la chorégraphie et j'ai adoré ce mec qui était d'une gentillesse et d'une patience folle parce que moi, j'ai quand même eu du mal à... J'avais 5 danseuses professionnelles derrière et moi, j'étais la menace de revue. Attention, donc ça ne rigolait pas. J'ai adoré cette comédie musicale. J'ai adoré la faire. En plus, Lyon, on n'a pas la pression de Paris. C'est un théâtre... Vous rigolez ? Le théâtre de Lyon, mais le théâtre de Lyon, c'est un grand théâtre, très impressionnant. On a joué un mois tous les soirs avec des... Moi, j'avais... Ma terreur, c'était d'être à faune parce qu'on était vraiment... L'opérette, c'est un petit peu dans les aigus, c'est très 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 haut. C'est pas de l'opéra, mais enfin, c'est... On n'est vraiment plus du tout dans la variété. Et moi, j'étais... Non, non, j'étais terrifiée au départ. Après, je me suis détendue et décontractée, mais au départ, j'étais terrifiée. En plus, cette opérette correspondait à une joie dure d'une époque. Oui, c'est les années 20. C'est les années 20. Oui, oui, c'est... Et puis, les costumes étaient sublimes des années 20 et tout. Voilà, qu'est-ce que c'était beau. Et Jean Pelusset, qui est le directeur, a réussi une autre performance quelques années plus tard. Il a monté Barnum en comédie musicale à Lyon. Ça n'a jamais marché à Paris, mais à Lyon, il a triomphé. Ça a triomphé. Et c'est vrai que monter des spectacles comme ça, à l'époque, ce n'était pas évident. Mais c'est toujours pas évident. Ça n'a jamais été évident. Non, mais ça l'était encore moins. Voici une quinzaine d'années. Nous, on était quand même 14 sur scène. Mais la Bégière a pris vos ans on était 14 sur scène aussi. Oui. C'est des trucs qu'on aurait du mal à monter peut-être parce que ça coûte très cher et parce qu'il faut que ce soit la ville qui paye un pari comme ça. Mais oui, c'est assez rare. Oui, c'est assez rare. Alors, vous avez trouvé une autre solution après. On va l'évoquer à travers une autre date, le 3 août 2010. A tout de suite sur Sud Radio avec Sabine Paturel. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité, Sabine Paturel. On a évoqué les bêtises, vos débuts, ces pièces que vous avez jouées, cette nomination Molière, la Bégière a privoisé, Jeanne d'Arc. Et puis, ça faisait beaucoup de monde sur scène. Et puis, le 3 août 2010, finalement, vous faites un seul en scène qui s'appelle J'ai deux mots à vous dire. En plein mois d'août, vous arrivez au Théâtre Rive-Gauche, qui était à l'époque une petite bonbonnière, dans un spectacle qui avait été écrit, je crois, par Jean-Pierre Delage pour Jacqueline Maillan au départ. tout à fait. Alors, je n'étais pas tout à fait toute seule sur scène. J'avais trois musiciens sur scène avec moi qui m'ont sauvé la vie une fois parce qu'une fois, j'ai été... Vraiment, j'ai passé carrément cinq pages. Ah oui, carrément. Dans le texte. j'ai passé cinq pages et Samuel Sennet qui était le... qui travaille, qui est chef d'orchestre, qui était un très grand musicien que j'adore, me fait... Mais tu n'as pas vécu aussi ça à un moment de ta vie que tu ne nous as pas raconté ? Il m'a remis comme ça, sournoisement, dans le droit chemin que personne n'a rien vu et moi, j'ai fait... Oh ! J'ai sauté cinq pages, je ne le crois pas. Et la pièce est repartie, normalement, personne n'a rien vu. Samuel Sennet a été exceptionnel. Moi, je me souviens de Maïté qui était comme une cuisinière et qui a fait du théâtre. Je n'étais pas très douée puisque c'est Robert Castel qui était son partenaire qui m'avait raconté ça. Le début de la pièce, elle commence par la troisième partie. Donc rattraper ça... Non mais ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est épouvantable. Alors, vous savez, je n'ai jamais eu un trou de texte au théâtre. C'est fou, hein ? Jamais, jamais, jamais. C'est juste là, j'ai sauté cinq pages mais il m'a remis sur le droit chemin et je suis repartie comme en 40. Par contre, dans la musique, alors, mais ça m'arrive sans arrêt. Curieusement. Ben oui, curieusement parce que dans la musique, le problème, que ce soit les musiciens ou que ce soit sur bande, la musique, elle continue, elle. Alors, c'est plus stressant, en fait, quelque part. Donc, je ne dis pas que j'ai des trous de texte sans arrêt mais c'est un peu plus stressant tandis qu'au théâtre, je n'ai jamais eu un trou de texte. Jamais. Alors, j'ai deux mots à vous dire, Sabine Pâturelle, c'est l'histoire d'une ex-gloire de la chanson qui regagne Paris après une longue absence. C'est ça. Comment s'est né ce projet ? Alors, comment s'est né ce projet ? C'était Jacqueline Maillan au départ qui avait créé ce spectacle. Oui, mais la pièce avait été retouchée. Oui, absolument. Remodernisée, oui. Et puis, c'était une pièce dans laquelle il y avait dix chansons et évidemment, c'était mes chansons à moi. Alors, cette pièce, elle est très importante dans ma vie par contre parce que c'est grâce à cette pièce de théâtre que je suis repartie dans la musique en 2010. Voilà, parce que j'ai retrouvé mon amour pour la musique que j'avais perdue grâce à une production extrêmement pénible dans mes débuts. Et j'ai retrouvé cet amour, je suis tombée reddingue de musique à nouveau en 2010 grâce à cette pièce de théâtre et j'ai sorti l'album de la pièce derrière. Voilà. Donc, très importante cette pièce dans ma vie. Et cet album, c'était Atmosphère, je crois. C'était Atmosphère. On l'écoute. C'était Juste Ticcolo, version de Mie. Mais c'est vrai que les temps changent, les jouets sont clamsés. Quand on mettra tous les cons sur orbite, c'est Odière qu'avait raison, t'as pas fini de tourner. Les cons sur orbite, c'est dans un film de Pacha où Jean Gabin dit à Robert Nellmort « Si on met les cons sur orbite, tu seras... » T'as pas fini de tourner. Exactement. Et en fait, cette chanson, c'est moi qui l'ai écrite et toutes les phrases de cette chanson, le jeu consiste à les trouver, sont soit des références au cinéma, dans la musique, mais il n'y a pas une phrase qui ne soit pas une référence à quelque chose dans Atmosphère. Et toute la chanson, alors c'est une rupture, c'est une rupture entre deux amoureux, enfin c'est une nana qui envoie balader un mec, mais sur fond de citations permanentes tout le long. Quand on pense qu'Odiard de son vivant, et je l'ai souvent interviewé, disait « Oh, on n'arrête pas de me critiquer, j'en ai marre, je vais arrêter, après ma mort, on va peut-être me découvrir » et aujourd'hui, il est culte. Ah bah, Michel Odiard, quoi. Oui, mais ça, c'est le propre de l'humain d'être en retard, quoi. Je veux dire, les gens, ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont au moment où ils l'ont. Tu sais, pardon, je m'emballe, je m'emballe, je vous tutoie, tout d'un coup, Jacques. C'est le bonheur, on s'en aperçoit quand on l'a perdu. C'est toujours la même chose. On se rend compte qu'on était heureux quand on n'est plus heureux. Et il y a une phrase de François Zardy qui dit quand on n'est pas très malheureux, on est... Attends, c'est quoi la phrase déjà ? Quand on n'est pas très malheureux, on ne sait pas qu'on n'est pas heureux. Tu sais, c'est terrible ça. Moi, aujourd'hui, je suis heureuse et je le sais. Et je trouve que c'est une chance inouïe. Oui, parce qu'en plus, vous avez connu des moments difficiles. Je sais que vous avez à un moment quitté la France pour aller en Espagne, au Maroc, pour voir un peu le monde, Sabine Paturel. Vous avez décidé de voyager un petit peu. Enfin, non, je ne suis pas très très voyage, mais par contre, je suis partie au Maroc, oui, et je suis tombée pendant le confinement. Oui. Voilà. Et donc, les frontières ont été fermées et j'ai été coincée au Maroc. Bon, il y a pire, mais quand même, j'étais dans un centre sportif où il y avait plein de gens, etc. Puis on s'est retrouvés à Troyes, enfermés là-dedans et moi, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Et j'en pouvais tellement plus qu'au bout de trois mois, j'ai fait 16 heures de vol pour rentrer chez moi en passant par le Qatar. Ah oui, ça a été... Ça a été... C'est pas ce que j'appelle un moment difficile. C'est juste une anecdote. J'ai eu des moments plus durs dans la vie quand même. J'en reviens à cette atmosphère parce qu'il y a un clip étonnant où vous êtes en robe de mariée. Ah oui, alors ce clip, il est... Je suis en robe de mariée qui est sublime d'ailleurs. La robe est sublime. C'est la seule fois... Alors, profitez-en bien parce que c'est la première et la dernière fois que vous me voyez en robe. Voilà. Et donc, il faut bien profiter parce qu'elle était tellement belle cette robe. Mais ce clip, il n'est pas vraiment en relation avec la chanson. C'est autre chose. C'est un peu surréaliste. C'est un peu surréaliste. C'est surréaliste et du coup, les gens n'ont pas trop percuté sur la chanson. C'est un peu dommageux. Alors que la chanson, elle est vraiment sympa. Elle est sympa. Elle correspond aussi à une gouaille que vous avez parce qu'Atmosphère, on pense à Arléti. Atmosphère, mais oui. Réplique d'Henri Jansson d'ailleurs. Oui, oui. et qui est célèbre non pas par la réplique mais parce qu'elle représente la gouaille d'Arléti. D'Arléti, bien sûr. Vous avez toujours aimé cinéma ? Toujours. Toujours. Et je continue. J'adore le cinéma. J'adore le cinéma. Je préfère jouer au théâtre. J'ai fait un petit peu de cinéma. J'ai tourné des nanars quand j'ai débuté. Donc, des bides retentissants. Mais j'ai été très, très, très heureuse de les tourner. Je me suis amusée comme une folle. J'ai adoré ça et j'adore le cinéma. Je regarde énormément de films. J'adore le cinéma français contrairement à beaucoup de gens. Moi, je trouve des très bons films français. Je cherche. Je fouille. J'adore le cinéma américain. Enfin, j'adore le cinéma en général. Le cinéma anglais. Les séries anglaises. Oh, qu'est-ce que j'adore ça. Et je suis... Oui, oui, je suis cinéphile. Alors, vous êtes cinéphile mais la chanson est revenue. Vous l'avez dit. Oui. Et après, donc, Atmosphère, il y a eu une autre chanson aussi qui ne correspond pas finalement à ce que vous êtes. Je me fous de tout et je fous tout en l'air. Je donne des coups la pantoufle de verre. Je la fous au clou. La terre tourne à l'envers. Je mets les bouts. Je me fous de tout. Qu'est-ce que c'est cette chanson ? J'adore cette chanson. Je l'ai écrite avec Xavier Barboteux et on massacre les contes de fées. Alors ça, j'ai adoré faire ça. Je raconte la véritable histoire des contes de fées et c'est absolument catastrophique. Et le côté je me fous de tout, c'est vrai que je ne suis pas comme ça. Mais c'est vrai que j'aimerais tellement l'être. Pourquoi ? Mais parce que quand on s'en fout, on ne prend pas les choses au sérieux, on ne prend rien au drame, on s'en fout. Je trouve que c'est une philosophie de vie absolument formidable. J'ai adoré chanter cette chanson. Je continue à la chanter sur scène d'ailleurs. Mais oui, ce n'est pas vraiment dans ma nature de m'en foutre. Et puis en fait, les contes de fées, vous les aimez quand même, non ? Vous vous en moquez ? Mais j'ai bien aimé m'en moquer parce qu'ils sont mariés, ils sont contents, ils ont beaucoup d'enfants et tout finit bien. Je n'y crois pas beaucoup. Donc on va remettre un petit peu les choses à leur place. Et franchement, le Blanche-Neige empoisonné, tout le monde s'en fout. Le prince était maqué avec le loup. C'était quand même beaucoup mieux. D'abord, Gautelib a parodié ses contes dans ses dingueux dossiers et ça aurait qu'à braque de façon magistrale. Mais surtout, la pantoufle de verre, on sait que le verre est une fourrure et pas du tout un verre. Elle ne pourrait pas être en verre VE2RE parce que le pied aurait fait craquer la chaussure. Bien sûr. Et ce sont des scientifiques qui ont étudié ça pour vérifier si le compte était exact. Alors, il y a une autre chanson aussi qui a compté dans votre vie qui devait être à la veille du confinement. Enfin, vous l'a proposée à la veille du confinement. Alors ça, c'est surprenant. Alors là, je rectifie. On ne me l'a pas proposé. Je l'ai écrite. Oui, mais on vous a proposé de vous donner carte blanche pour l'écrire. Ah oui. Alors ça, c'est James Le Gendre et Hubert Montoya qui ont un studio à Paris qui m'ont dit on a envie de travailler avec des gens qu'on aime. Alors ça, c'est pas beau ça. On a envie de travailler avec des gens qui font de la musique qu'on aime. On t'offre un disque. Alors ça, comment dans la vie ? Qui offre un disque à quelqu'un dans la vie ? D'où ça sort ça ? Deux OVNI qui sortaient de la planète Mars que j'adore, qui sont mes amis très chers et qui ont l'Everstudio Rue de la Chine qui est un studio qui a un matériel mais hallucinant. Excellent matériel plus que performant. Et ils m'ont offert un disque et j'ai écrit cette chanson pour ça. C'est vrai. Alors oui, on m'a proposé effectivement d'écrire une chanson et j'ai écrit Putain de monde. C'est votre côté révolté parce que finalement il y a un côté révolté chez vous, Sabine Peugeot. Alors ça par contre, oui. Alors là, j'ai été très 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 révoltée pendant cette période. Tout ce confinement, le Covid, la propagande beaucoup, la terreur qu'on a vécu. Je suis très révoltée et j'étais très révoltée contre ça et je suis un petit peu révoltée par le... C'est la description du monde actuel. Ce n'est pas que le confinement, c'est le monde actuel où la culture part en... Oui. Hein ? Voilà ? On est bien d'accord. On est bien d'accord. Où tout part en morceaux, quoi. Et puis, il y a un moment où je dis quand même il n'y a plus que les grands pour se gaver. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'oseille. Aujourd'hui, on n'a plus d'oseille, il n'y a plus que les grands pour se gaver. Les millions de gens dans la misère, on s'en branle, il n'y a qu'à les noyer. C'est vrai qu'on a un petit peu cette impression-là, quoi. Et ça, ça me révolte. Les gens... Je veux dire, on a du mal à finir le mois et puis tout d'un coup, il y a des fastes monstrueux qu'on voit. On a l'impression qu'on vient encore le temps des rois, quelque part. C'est bizarre, quoi. C'est bizarre. Moi, ça me révolte, ça, oui. Alors, tout ça, ces chansons, vous avez fait sur scène car il y a eu une tournée RFM, il y a eu une tournée années 80. Et ça, les tournées pour vous devant le public, c'est quelque chose d'indispensable. Indispensable. Indispensable. Alors, ceci, le showbiz, la chanson, a ceci de différente avec le théâtre, c'est qu'au théâtre, on s'adresse à un comédien. Tandis que dans la chanson, on s'adresse au public. Et moi, qu'est-ce que je dis comme connerie au public ? Ah bon ? Ah, mais entre les chansons, je m'éclate. Il y a les chansons, bien sûr, mais il n'y a pas que ça quand je suis sur scène. Il y a tout ce que je dis entre les chansons. Et alors là, je me régale. Mais je m'adresse directement aux gens. Mais moi, je les aime tellement. Déjà, ils viennent. Déjà, moi, j'existe que parce qu'ils sont là. S'ils ne sont pas là, je n'existe pas. Donc, le public, je lui dois tout. Alors, je m'amuse tellement avec les gens. Et puis, les gens, ils savent en fait. Et des fois, ils me provoquent un peu dans le public et c'est vachement rigolo. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et puis là, on va évoquer quelque chose d'actualité à travers la date du 25 décembre 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Sabine Paturel. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Sabine Paturel, mon invité. On a parlé des bêtises, du théâtre, du cinéma, des autres chansons, de votre bonheur pour la scène. Et puis là, il y a un cadeau 25 décembre, jour de Noël. Cadeau sous la forme d'une nouvelle chanson. C'est le soir de Noël, les cadeaux sont largués. J'ai refourgué l'écharpe, la même que l'an dernier. Et deux ou trois horreurs paumées dans le grenier. Faut faire bonne figure face aux petits souliers. Alors là, on est tout de suite dans le bain. Tout de suite, on a compris. L'écharpe, la même que l'an dernier, elle en est foutue. Voilà. Courage et Noël. Pourquoi cette chanson et pourquoi cette démolition entre guillemets de Noël ? Démolition, c'est pas le mot. Démolition affectueuse. Voilà. Démolition dans l'humour, dans l'humour un peu trash, mais dans l'humour, j'ai pas cherché à démolir Noël. Je trouve que Noël, c'est une tradition, que c'est super, que ça existe. Il faut surtout pas le noyer, il faut surtout pas l'arrêter. Bien sûr que non. C'est plutôt, ce dont je me moque un petit peu, c'est les fêtes de famille. En fait, dans cette chanson, je raconte une soirée qui a été vécue, qui a été ratée, complet. Alors, faut savoir que les fêtes de famille, il y a peut-être des familles parfaites, mais c'est pas le cas de la mienne. Donc, les soirées de Noël, ça se terminait souvent en bagarre, tout le monde s'engueule, ou alors on s'ennuie, c'était pas génial. Surtout en tant qu'adulte, parce que quand j'étais petite, c'était beaucoup plus sympa. Mais, c'est ça que j'ai raconté, en fait. C'est les soirées de famille ratées. Alors, ça peut être un anniversaire. J'ai pris Noël, parce que c'est le symbole même de la fête de famille, en fait, Noël. Mais, courage chez Noël, c'est encore une fois, et puis c'est chaque année, quoi. Ça revient chaque année, il faut refaire les cadeaux, il faut chercher les cadeaux, c'est toujours les mêmes gens, donc on sait pas quoi faire, évidemment. Donc, c'est la même écharpe que l'an dernier, évidemment. Mais, c'est vrai qu'on est tout de suite dans le mât, on a tout de suite compris que je partais dans une soirée qui était quand même un peu catastrophe, quoi. Oui, mais en même temps, c'est de l'humour car l'humour dans les chansons, vous l'avez pratiqué depuis le début, pour vous, c'est obligatoire. C'est une arme indispensable. C'est une arme indispensable. D'ailleurs, je me suis régalée à écrire cette chanson parce que je me suis beaucoup amusée à l'écrire. Et si on n'a pas d'humour dans la vie, mais on est foutu. On est foutu. Parce qu'un sujet sinistre, chanter sinistre, c'est raté. Bien sûr. Ce qui est génial, c'est un peu comme le film à l'air de famille où l'histoire, elle est absolument bas crijaouille, l'histoire, elle est sordide, mais les dialogues, c'est tellement drôle, c'est tellement drôle en surface que le mélange des deux, moi j'adore ça. C'est-à-dire que la soirée, elle est ratée, mais je le raconte dans l'humour. Voilà, et c'est ça qui est rigolo. Il y a humour et humour. C'est pas un humour qu'on fait sur un coin de table en deux minutes. Non, mais je l'ai écrite assez vite. Oui, d'accord. Mais enfin, en général, il y a des gens qui parlent d'humour et qui font trois blagues et qui n'ont aucun intérêt. Ah, mais non, mais ça c'est du comique troupier. Non, non, moi je parle d'humour et de recherches de façon de dire les choses avec humour sur un fond catastrophique. Il y a bien sûr le sapin de Noël qui est évoqué dans votre chanson. Vous savez que le sapin de Noël au départ, les guirlandes, les boules n'étaient pas en plastique, c'était des fruits. Puis un jour, c'était en 1850, il y a eu une sécheresse, on n'a pas pu mettre de fruits sur les sapins et quelqu'un a eu l'idée de mettre des boules de plastique. Et c'est comme ça que c'est né. Ah, mais j'ignorais. J'ignorais ça complètement. Alors, c'est une chanson qui est disponible aujourd'hui sur les plateformes. Elle est sur les plateformes et elle est en physique aussi. Le disque vient d'arriver et donc elle est, on peut la voir, dédicacée si on veut, mais elle est sur toutes les plateformes, bien sûr. Et pour la voir, il faut aller sur le site de Sabine Paturel. Il faut aller sur YouTube. Si on veut la voir, si on veut l'écouter, elle est sur YouTube, gratuitement. Et pour avoir le disque, il faut aller sur le site de tendance de mon producteur, oui. Voilà, parce que ça aussi, c'est une chose qui vous a surpris. Quand vous êtes revenue à la chanson, vous avez découvert, Sabine Paturel, que les disques étaient remplacés par YouTube et par Internet. Oui, j'ai surtout découvert l'effondrement du métier. Parce que je n'ai pas découvert en 2010 que l'Internet avait pris la place. Mais j'ai découvert l'effondrement du métier, que le marché du disque était mort. Ça, j'ai découvert. Peut-être parce que ceux qui font du disque n'ont pas compris que c'est de l'artistique et pas du comptable. Et puis surtout, parce que tout est gratuit. À peu près gratuit, quoi. Donc, aujourd'hui, on a tout sur YouTube. Tout est sur YouTube et c'est gratuit. Moi, pour acheter Noël, c'est en ligne sur YouTube. Tout le monde peut l'écouter gratuitement. C'est votre cadeau de Noël en quelque sorte. C'est mon cadeau de Noël. Mais alors, il y a quelques fois, il y a aujourd'hui le retour du vinyle, les disques en vinyle de Sabine Paturel, beaucoup de collectionneurs se les arrachent aujourd'hui comme beaucoup d'autres artistes. Je ne sais pas si on se les arrache, mais j'en ai pas. Oui, oui, peut-être. Je ne sais pas du tout. Parce que le marché du vinyle a changé toutes les choses. C'est-à-dire que le retour du vinyle fait que des chansons qui sont sorties voici 15-20 ans des vôtres comme d'autres, aujourd'hui, elles sont disponibles et les collectionneurs les achètent. Les collectionneurs, oui, mais ça reste un petit... ça reste marginal. Sauf qu'en 2022, il y a eu 33 millions de CD de vendus et 42 millions de disques noirs de vinyle. Ah oui, quand même. Donc c'est encourageant pour l'avenir. C'est encourageant. Alors, cette chanson, c'est une suite de tout ce que vous avez fait. Mais les Noëls de votre enfance, vous en conservez un bon souvenir ou non ? Oui, oui, oui. De mon enfance, oui, parce qu'il y avait plein de cadeaux. J'avais un Noël chez mes parents, un Noël chez mes grands-parents. Donc c'était quand même des Noëls assez extraordinaires. Moi, de ce côté-là, j'ai été gâtée, oui. Et adulte aussi, à part ces quelques incidents. Et à côté de ces Noëls, c'est la fête aussi pour les autres, quelques fois, quand vous vous révoltez parce que vous défendez des causes qui vous tiennent à cœur, comme celle-ci. Dans l'indifférence générale, ils te massacrent sans pitié. On laisse faire l'inac, on garde les yeux bien fermés. Toi, tu espères à chaque orage que tu vas pouvoir... C'est une chanson, c'est ces femmes qu'on assassine. Une chanson un peu méconnue, mais finalement, vous avez été... Ah, mais c'est pas qu'elle est méconnue, c'est qu'elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie, mais... Non, elle va sortir en mars. Elle va sortir en mars, mais c'est une chanson qui correspond à l'ère du temps. Et c'est là aussi... Ah, mais elle l'est dans l'ère du temps. Je l'ai écrite il y a un an. Oui, parce que justement, ce sujet vous passionne. Parce que ce sujet me passionne, me terrifie surtout. Ce sujet me tient à cœur. Je suis absolument désespérée de constater que rien n'a changé et qu'il y a toujours autant de féminicides. Et donc, j'ai écrit cette chanson qui... C'est Renaud Dressan qui a fait la musique et cette musique est sublime. Et c'est une chanson qui n'est pas du tout contre les mecs, qui n'est pas haineuse contre les mecs parce que je n'ai pas de comptes à régler, mais qui est juste une façon de dire à ces femmes qui sont dans la détresse, qui sont à la fois dans la violence, dans l'amour malgré tout et dans le désespoir total, qui ne peuvent pas parler, qui ont peur, qui sont terrorisées. Ça permet de leur dire voilà, moi, je sais ce que vous vivez, je le comprends, voilà ce que vous vivez, parlez et donc vous pouvez parler et vous pouvez essayer de vous en sortir. Voilà, le but de cette chanson, c'est ça. Oui, et vous l'avez fait parce que vous avez eu quelques soucis dans votre enfance, je crois. Parce que mon enfance a été très violente, enfin mon père était très violent et il avait la base très 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 facile et je l'ai très très mal vécu, j'ai vécu dans les conflits, dans les engueulades, dans une avance vraiment de merde et c'est pour ça que je peux en parler facilement, oui. Je peux en parler. Je ne l'ai pas vécu en tant que femme mais je l'ai vécu en tant qu'enfant. Et à l'époque, on ne pouvait rien dire ? Non, mais on ne pouvait rien dire et puis tout le monde trouvait ça normal de coder sur des gosses. Donc, oui, non, bien sûr qu'on ne disait rien. On ne disait rien. Puis, vous savez, quand on est enfant, on n'a que les parents comme référence. Donc, si vous... Votre père est violent, c'est que c'est normal d'être violent, quoi. On ne se pose pas la question. Et puis moi, je ne détestais pas du tout mon père. C'était quelqu'un d'admirable qu'on pouvait aimer, qui avait réussi sa vie, qui était intègre, qui avait quand même beaucoup de qualité. La seule chose qu'il n'aurait jamais dû faire, c'est des gosses. Voilà, c'est dommage. Vous n'auriez pas là aujourd'hui, sinon ça aurait été dommage. Alors, il y a eu un clip, je crois, qui a été tourné à Nantes de cette chanson. Oui, c'est Raphaël de Goste qui a tourné ce clip. Et ce clip est absolument magnifique. Il n'est pas du tout voyeuriste. Pas du tout. Il est très touchant. Il est vraiment formidable. Formidable. D'ailleurs, Raphaël de Goste est quelqu'un d'absolument formidable. Et cette chanson va sortir en mars. Alors, il y a cette chanson, effectivement, mais il y en a eu d'autres aussi. Et vous défendez des causes qu'Isabelle Aljani a défendues bien avant vous. Et Isabelle Aljani, finalement, vous avez repris l'une de ses chansons. Il n'y a pas qu'au fond de la piscine Mes yeux semblent marines Tu les avais repérées Sans qu'il y ait un regard Et t'avais appliqué Maintenant je paie L'effet retard Pulmarine qui a été le premier disque d'Adjani. Et alors c'est drôle ce que Jeanne Burkine entend un jour cette chanson, cette musique chez Gainsbourg. Elle dit je veux l'enregistrer et dit non, c'est pour Adjani. Ah, bah oui, dommage. Pourquoi avoir repris cette chanson, Sabine Baturel ? Alors moi, quand je reprends une chanson, c'est des coups de cœur. Voilà, je reprends Mistral Gagnant, je reprends Pulmarine, je reprends... On va pas... Je fais plusieurs reprises sur scène. Quand je... Je me fiche de ne pas avoir écrit une chanson, quand je chante, c'est que j'ai un coup de cœur, que je l'ai écrite ou pas. Et j'ai beaucoup de coups de cœur. Donc, Pulmarine, d'abord j'adore Adjani, déjà, pour commencer. J'adore Gainsbourg, ça fait quand même deux bonnes raisons, et j'adore Pulmarine. Et en plus, Olivier Stéphan, mon producteur, me dit tiens, si tu reprenais Pulmarine, je lui ai dit mais t'es fou, jamais de la vie. Comme toujours je fais, moi, chaque fois qu'on me propose quelque chose, c'est non, déjà. Parce que j'ai toujours peur il m'a dit tu le fais quand même et il a eu raison parce que c'est sublime cette chanson, elle est magnifique, elle est magnifique et je me régale à la chanter. Et cette autre chanson que vous avez citée, vous vous régalez aussi et pas seulement à la chanter. À m'asseoir sur un banc, cinq minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a de parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main des petites voix pitonaires à bouffer à des pigeons idiots leur filet des coups de pied pour de faux et entendre ton rire qui est les arts de l'émur qui sait surtout guérir mes blessures. Mistral gagnant, Renaud, un autre révolté d'ailleurs comme vous. Je ne me lasse pas de cette chanson. Il y a des chansons à force de les chanter on peut s'en lasser un peu. Celle-là, je ne m'en lasse pas. Elle est d'une beauté, c'est vraiment le public a raison, c'est la plus belle des chansons françaises qui existe. et à chaque fois je le dis et à chaque fois je dis aux gens c'est vous qui avez choisi cette chanson et ils sont super heureux parce qu'elle est exceptionnelle cette chanson. Exceptionnelle. Vous l'avez rencontrée Renaud ? Ah non hélas, dommage. Et vous l'avez entendue comme ça par Renaud au départ ? Oui bien sûr, par Renaud, bien sûr. Et vous avez eu envie de la reprendre ? Ah oui, ah oui, ah ben oui, parce qu'elle est, mais c'est un bijou, c'est un bijou, je ne m'en lasse pas. Il se trouve que le Mistral gagnant on sait que c'était un bonbon au départ, c'est-à-dire que c'est un sachet papier coloré avec une paille en plastique. C'est ça, je ne connaissais pas du tout. Ah si, ah si. Non mais c'était les enfants qui prenaient ça dans les années 60. moi je ne connaissais pas du tout. Pour 10 centimes, on gagnait un second Mistral gagnant qui s'appelait l'aspir-fraie à l'époque, mais comme le fabricant habitait Marseille et que le train Paris-Marseille existait, qui s'appelait le Mistral, c'est devenu le Mistral gagnant. Ah d'accord. C'est comme ça. Ah mais ça j'ignorais ça complètement. Alors ça c'est la chanson, mais il y a une autre de vos activités aussi qu'on connaît mal, c'est la peinture, car vous avez peint aussi. Ah oui, mais ça c'était une période. C'était une période pendant, ça a duré peut-être deux ans. Mes peintures sont sinistres, je vous le dis au passage, je peins des sentiments, je ne peins pas des modèles, enfin je peignais, des modèles ou des copies ou des choses comme ça, je peins des sentiments, c'est-à-dire un sentiment de désespoir, un sentiment d'ennui, le sentiment que j'ai dans la tête sur le moment. Et en fait, je ne sais pas ce qui va sortir. Et c'est toujours des... J'étais dans une période peut-être un peu glauque et mes peintures sont assez tristes en fait. Mais finalement, vous avez fait des choses guées, des choses tristes et les sentiments ont toujours été très importants pour vous. Oui, parce que je pense que chez moi, le sentimental, l'émotion, le domine tout quoi. La sensibilité, l'hypersensibilité, malheureusement, qui n'est pas toujours un cadeau du ciel. Oui, je pense que j'ai un quotient émotionnel assez violent et ça domine. Mais en même temps, un artiste qui n'est pas hypersensible, ce n'est peut-être pas un artiste non plus. Je pense que c'est vraiment la qualité qu'il faut pour être un artiste et pour être comédien et pour interpréter des émotions. Je pense qu'il faut les avoir et il faut les ressentir. Mais ce n'est pas forcément un cadeau dans la vie. Mais vous continuerez ainsi de toute façon. Je ne lâcherai pas le morceau. Je ne lâcherai rien. Et donc, pour Noël, vous nous offrez ce beau cadeau qui est ce cadeau de cette chanson et j'espère qu'elle aura du succès bien au date de Noël en tout cas. J'espère aussi. Et puis, on vous retrouvera bientôt parce que je suis sûr que vous avez toujours de nouvelles idées en cours. Ce n'est pas prêt d'arrêter. Voilà. On va réécouter un petit bout de cette chanson parce que le cadeau de Noël pour celles et ceux qui nous écoutent est ce qu'il y a. Il vous reste à vous souhaiter un joyeux Noël et que tous vos voeux s'accomplissent pour 2024. Joyeux Noël à vous, Jacques. Vraiment du fond du cœur. Merci. J'ai adoré faire cette émission. Et c'était réciproque. Merci Sabine Paturel. Les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.